... Pour Aragon, il y avait une volonté vraiment militante de se servir de la littérature pour diffuser un programme ou disons un projet politique. Et justement, ce qu'il y a de particulier dans Kadaragon, et c'est ce qui rend sa vie si intéressante et son œuvre si forte, c'est qu'en raison de sa longévité, avec lui on parcourt vraiment toute l'histoire à la fois poétique, intellectuelle, mais aussi politique du XXe siècle. Il commence après la Première Guerre mondiale, il commence sur des positions qui sont un peu anarchisantes, mais il est très hostile à toute idée d'embrigadement politique. Il est même un peu, disons, dubitatif à l'égard de ce que signifie la Révolution russe qui a eu lieu quelques années auparavant. Et puis, donc, il va devenir une sorte de militant et même d'apparachique exemplaire, très stalinien en fait. Mais si on regarde son parcours jusqu'à la fin de sa vie, il a été aussi l'un de ceux qui ont plaidé en faveur d'une libéralisation, disons, du régime soviétique. Il a pris fête et cause pour ce qu'on appelait les dissidents. Et il a été aussi l'un des artisans du programme d'Union de la gauche qui a permis de mener au pouvoir François Mitterrand en 1981. Donc, il y a un engagement constant, mais qui a pris des formes assez différentes selon la période qu'on examine. Puis, il y a bien sûr la période de la Deuxième Guerre mondiale aussi, qui est quand même la période essentielle, parce que là, Aragon n'a pas été simplement un poète et un militant, mais il a été aussi, à sa manière, disons, un combattant, en tout cas, quelqu'un engagé dans la résistance. Aragon n'aimait pas le mot « engagé », parce que c'est un mot qui avait été beaucoup utilisé par un de ses grands rivaux, qui était Jean-Paul Sartre. Mais il est vrai qu'il est un écrivain engagé, malgré tout, et peut-être l'un des écrivains les plus engagés du XXe siècle. C'est quelque chose qui est maintenant un peu loin derrière nous, parce qu'on vit dans une autre époque. Mais effectivement, cette volonté de, finalement, de nouer littérature et politique, elle était très forte dans le passé. On ne peut pas systématiser, parce que, bien sûr, le XXe siècle est tellement divers, contradictoire, qu'on y trouve des écrivains qui vont adopter toutes sortes de positions, et certains étaient très réticents à l'égard du politique ou très réticents à l'idée de s'engager. Mais il est vrai qu'Aragon, Sartre, comme les aussi Camus, Malraux, Gide, même, dans une certaine mesure. Et puis, après, les écrivains postérieurs, ceux de la deuxième moitié du XXe siècle, ont eu ce souci de mettre la littérature sans rien lui faire perdre de son autonomie au service de la politique, et en général d'une politique envisagée dans une perspective révolutionnaire, c'est tel le cas d'Aragon, puisqu'il a été lié toute sa vie, pratiquement, au Parti communiste français et à l'Union soviétique. Jusque dans les années 70, la littérature française a été relativement engagée parce qu'il y a eu encore l'effet de mai 68. En général, et assez paradoxalement peut-être, je ne sais pas, on date de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, cette autre période dans laquelle les écrivains et les intellectuels sont entrés et qui les conduisait, en tout cas dans les années 80, à prendre un certain nombre de distances à l'égard de la chose politique. Peut-être que les choses sont en train de changer aujourd'hui et peut-être qu'il y a un regain d'intérêt pour le monde de la part des écrivains, des philosophes, des romanciers, des poètes. Alors effectivement, moi j'avais posé la question il y a quelque temps, lorsque je m'occupais encore de la NRF et que j'avais dirigé un numéro qui était censé célébrer le 50e anniversaire d'une célèbre conférence à laquelle Sartre avait participé et qui posait la question de savoir ce que peut la littérature. Alors pour être un peu honnête, elle peut de moins en moins, c'est certain. Ce n'est pas simplement en raison du désengagement des écrivains, mais c'est surtout en raison de la perte de statut de la littérature qui est concurrencée par d'autres formes d'expression. La télévision, bien sûr depuis longtemps, mais plus encore, et donc les médias de manière générale, mais plus encore l'Internet aujourd'hui. Donc la voix des écrivains est sans doute de moins en moins audible. Mais en même temps, cette position un peu de marginalité qui est celle de la littérature aujourd'hui, de relative marginalité, elle fait qu'il y a peut-être plus de liberté dans la parole des écrivains que dans d'autres paroles qui occupent le devant de la scène, mais qui se contentent de répéter des convictions qui sont celles de l'idéologie, de la doxa, sans cette part de subversion qui appartient à la bonne littérature. Moi, je ne suis pas un écrivain très politique, mais je pense être malgré tout un écrivain engagé dans la mesure où je dis un certain nombre de choses en tant que romancier ou en tant que critique sur le monde dans lequel on vit. Et cela me semble tout à fait nécessaire et même indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501